Du pays des hommes à terre Du pays des hommes à terre Depuis quelques temps j'ai comme des flingues dans la tête Insistant et pesant j'ai du mal à dormir Je vois une foule fondre en larmes et crier on est libre Sur la place de la révolution à Ouaga Vaste et immense du rond-point des cinéastes Elle s'étend jusqu'à l'avenue Gwame Kourouma Sur tous les murs de la ville écrit le changement Les radios et les médias annoncent le résultat C'est le départ du président de façon immédiate Dans la rue des gens dansent, ont du mal à y croire Le chapeau du chef flotte, tête en l'air, il a changé de tête Comme le disaient les grands frères au pays Vous imaginez tous les klaxons des taxis man Tous les étudiants enfermés pour avoir rêvé Tous les étudiants réunis dans la rue Tous ensemble je vous vois dans mes rêves, dans mes rêves Je suis très éveillé, que nous avons ce privilège C'est ce symposium aujourd'hui C'est ce qui est en train de faire avec ces guests C'est une année ou presque moins d'une année C'est ce qui est l'année dernière Un coup de l'adresse à la situation de l'adresse, où il y a un éditor de l'adresse, qui a été fait en place de l'adresse, dont il y a jamais été fait en place, il y a tout un éditoral, il y a été fait en place de l'adresse, et cela, dans les mains. Ou, non, mais avec les mains, mais avec les mains et les mains et les mains. Et je pense que c'est aussi un autre important point qui va être aujourd'hui, comment ça peut-être. Je pense que nous devons tous tous un grand respect pour ce grand vol. Je neigais normalement pas à l'Ubertreibes, mais ce que nous erlebons, c'est une Seite de la histoire. C'est une histoire, c'est une histoire. J'espère que nous aurons encore beaucoup d'expérience. C'est une raison pour laquelle nous devons arriver à cette expérience. L'heureusement, nous n'avons beaucoup d'avons avec. Et c'est aussi l'essentiel de ce jour, avec ce jour, de faire quelque chose à faire. Et c'est les préférez. J'ai beaucoup accueil de Francis Patindé. hier begrüßen zu können, der gleich den Keynote-Speech machen wird. Er ist in Benin geboren, hat langjährig die Zeitschrift Jeanne Afrique geleitet, oder war dort tätig als politischer Korrespondent über 30 Jahre, hat dann zwischenzeitlich für die UN in Haiti, Südafrika gearbeitet und auch für den UNHCR von 95 bis 97 als Sprecher für die Region Afrika und ist seit 97 einer der Chefredakteure von Jeanne Afrique, also bis 2005 und seither arbeitet er wieder als freier Journalist, UN-Berater und lehrt an Sciences Po in Paris. Ja, also ich gebe dir dann gleich das Wort. Wir haben etwa 40 Minuten vorgesehen, also das ist in deinem Ermessen, wir haben danach klar noch Raum für Diskussion, insofern je nachdem wie es passt, steigen wir dann da gleich in die Diskussion noch mit ein. Genau, jetzt, alle die jetzt nicht Französisch verstehen, bitte die Kopfhörer auf, weil Francis, Francis va parler en français, er wird natürlich in Französisch sprechen. Hallo, danke, Nicolas, okay. En tout cas, merci Afrika Venir de m'avoir invité à ce forum et merci à l'assistance, à tous les amis, tous les camarades qui sont là et je m'honneur de parler aujourd'hui devant vous et de parler du Burkina mais au-delà du Burkina de l'Afrique parce que comme je dis toujours moi je vois les choses à travers un prisme très très africain et ce qui m'intéresse c'est de tirer des enseignements de ce qui s'est passé au Burkina donc depuis un an même si je suis ce pays depuis quand même une depuis une trentaine d'années et puis de voir comment on peut répliquer ça comment on peut faire pour les autres pays africains alors mon premier ma première observation c'est savoir que les Burkinabés il y a un an ont marqué un grand coup ils ont fait une révolution on en était tous babards on se demandait bon comment ils font eux comment ils ont fait voilà un peuple qui est calme d'apparence en tout cas des gens qui sont très très sympathiques qui sont très très gentils et qui et qui défient un homme que tous nous considérions comme un Barobab d'Afrique vous savez Barobab ça dure longtemps un Barobab et c'est très difficile de déraciner un Barobab et il y a quelques semaines encore ils remettent ça ils remettent une couche les Burkinabés c'est-à-dire qu'eux ils défient des prétoriens des militaires qui veulent leur voler leur révolution toujours les mains nues ou avec des balais alors il va falloir qu'un jour ils nous expliquent comment ils font parce que nous on est babards d'admiration on est en admiration de ce qu'ils ont fait depuis un an alors dans tous les autres pays africains les gens contactent c'est Smoky et Samska qui me disaient que les gens les appellent ils y ont d'emails pour savoir comment vous faites vous pouvez nous enseigner comment faire la révolution au menu avec des balais et tout et il n'y a pas que les gens ne s'adressent pas qu'à eux ils s'adressent aussi à des gens des marginaux comme moi ou à des amis qui avons suivi un peu le Burkina depuis l'assassinat de Thomas Sankara et ils nous disent comment ils font vous pouvez nous expliquer vous qui êtes des analyses vous qui êtes des journalistes est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce peuple fait alors que vous les voyez ils sont calmes on dirait qu'ils ne feraient pas de mal à une mouche en l'espèce ils n'ont fait du mal à personne sauf à un dictateur donc je me suis dit est-ce que l'expérience du Burkina Faso peut s'appliquer à d'autres pays vous savez que dans les 12 mois les 14 mois à venir il y a une quinzaine d'élections présidentielles d'ailleurs qui sont attendues en Afrique jusqu'à la fin de 2016 et dans dans ces situations il y a il y a des présidents qui veulent toucher la constitution pour rester au pouvoir souvent c'est des gens qui n'ont pas fait 5 ans c'est des gens qui ont déjà fait 10 ans 20 ans 30 ans même pour certains et qui veulent encore jouer les prolongations donc il y a des situations similaires quand vous prenez Blaise Compaoré pour vous donner un ordre de grandeur Blaise Compaoré a connu Helmut Kohl il a connu Gerald Schroeder il a connu madame Merkel vous voyez c'est quand même impossible les Sénégalais sur la même période ont connu trois présidents ils ont connu Abdou Diouf ils ont connu Aboulaye Wad et actuellement Makissal et certains des présidents et des chanceliers que je vous ai cités ont fait plusieurs mandats mais chaque fois les gens passaient mais Blaise Compaoré les attendait toujours ils étaient toujours là pour serrer les mains donc ce que le Burkina a fait est fantastique il ne faut pas avoir peur des superlatifs ça a été fantastique alors est-ce qu'on peut répliquer la même chose au Burundi je vois qu'il y a mon ami David qui doit dans la salle qui a le Burundi chevillé au corps et est-ce qu'on peut répliquer ça au Togo chez Yaya Djamé en Gambie dans les deux Congo et même au-delà au Gabon au Cameroun pourquoi pas vous savez qu'en Afrique il y a au moins trois ou quatre présidents qui sont là depuis plus de 30 ans qui sont au pouvoir le plus vieux président en poste en Afrique c'est pas Mugabe comme on le croit Mugabe c'est le doyen d'âge mais le plus vieux président en poste en Afrique c'est le président d'Angola parce qu'il est arrivé en août 1979 il dévance de quelques mois le président équato-guinéen qui lui est arrivé en décembre 1979 et qui est toujours au pouvoir il est arrivé au pouvoir en assassinant son oncle Masiya Sengema et depuis il est installé au pouvoir ensuite vous avez les billards vous avez donc quelques autres qui sont au pouvoir et qui s'installent durablement au pouvoir alors il y a une constante pour la plupart des peuples africains c'est que ce sont des peuples jeunes si vous prenez par exemple la population générale en Afrique c'est entre 40 et 70% des gens qui sont très très jeunes au Burkina Faso près de 46% de la population a entre 0 et 14 ans et vous avez 65% de la population qui a un peu moins de 25 ans qui a 0 à 25 ans ça fait beaucoup c'est même flatteur on se dit tiens voilà des populations jeunes c'est vrai que c'est intéressant mais c'est une bombe à retardement quand vous avez des populations ou des gens aussi jeunes mais il faut leur donner du boulot il faut leur donner des biens d'équipement il faut leur donner internet il faut leur donner l'électricité il faut leur donner l'eau il faut préparer leur avenir il faut leur assurer un avenir si possible dans un environnement démocratique parce qu'aujourd'hui ne vous faites pas d'illusions les jeunes africains ont les mêmes besoins exactement que les jeunes allemands les jeunes africains ont les mêmes besoins que les jeunes suédois il ne faut pas se leurrer il n'y a pas de géométrie variable il n'y a pas une démocratie pour Bamboula en Afrique et une démocratie pour les blancs ça n'existe pas les jeunes que moi je rencontre en longueur d'année ils rêvent de la même chose que les jeunes allemands liberté avoir s'habiller bien être bien soigné avoir la sécurité sociale pouvoir voyager avoir des visas pour voyager s'yoler le monde aller connaître le monde avoir internet Facebook Twitter ils ont exactement les mêmes les mêmes besoins donc ça il faudra qu'on tienne compte de cela alors vous avez encore aujourd'hui en Afrique une dizaine de chefs d'état qui sont indéboulonnables ça veut dire que c'est même pire que les waoubabs dont je parlais tout à l'heure vous avez beau secouer ça ne tombe pas parce qu'ils ont beaucoup d'artifices pour résister ils sont vraiment des roublards ce sont des gens qui utilisent la force des gens qui n'hésitent pas à tuer à tirer des gens qui connaissent mieux la vie politique allemande ou française que les allemands et les français donc ils déterminent même qui peut être président en France par exemple pour prendre cet exemple les gens ne s'imaginent pas ils croient que les africains subissent je parle des dirigeants ils subissent certes mais ils manipulent et ils imposent aussi des dirigeants dans les démocraties occidentales donc ça c'est des facteurs dont il faut tenir compte alors il y a d'autres similitudes dans les pays africains qui pourraient pousser effectivement à croire que bon ce qui s'est passé au Burkina pourrait être répliqué pourrait se reproduire dans d'autres pays c'est la situation économique la plupart des pays africains en tout cas sont dans des situations de paupérisation économique il y a quelques exceptions il y a des pays où on travaille d'ailleurs paradoxalement ce n'est pas toujours les pays les plus démocratiques à l'aune occidentale il y a des pays où ça change il y a des pays où ça vibre où on sent un frémissement mais dans beaucoup de pays on ne sent rien les gens ont la dictature ils ont les médias sont réprimés et ils n'ont pas la croissance économique ils n'ont rien dans l'assiette tous les jours il y a des pays où on parle de croissance macroéconomique on vous sort des grands mots universitaires académiques mais l'assiette le bol de riz ça baisse de plus en plus il y a moins de grains dans le bol de riz que par le passé donc quelle est cette croissance qui ne vous donne pas à manger qui n'assure pas votre éducation à l'école qui ne vous soigne pas dans les hôpitaux où il faut partir avec des seringues avoir du coton de l'alcool vous savez quand on vous opère dans certains hôpitaux y compris dans mon pays d'ailleurs le Bénin il faut se déplacer aller là-bas avec l'alcool tout 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 pour qu'on vous soigne donc une croissance économique qui ne vous donne pas ça ce minimum c'est pas une croissance économique c'est purement théorique vous voyez alors ce qu'il faut savoir d'autre c'est que dans tous ces pays il y a un chômage galopant surtout pour les jeunes éduqués les gens qui reviennent y compris de l'étranger d'Allemagne de France des Etats-Unis et qui finalement ne trouvent pas leur bonheur qui n'ont pas de travail et pour la multitude des gens qui n'ont pas eu cette chance même de sortir c'est des gens qui sont sous-employés qui n'ont pas de perspective d'avenir donc tout ça ça fait des points de similarité avec le Burkina Faso alors vous savez qu'il y a une tentation grande chez nos chefs d'Etat de tripatuer la constitution c'est-à-dire il n'est pas interdit de changer une constitution sur terre toutes les constitutions ont subi des révisions les plus grandes constitutions ont été révisées c'est normal mais il faut réviser une constitution pour aller du moins vers le plus on ne peut pas par exemple dire il n'y a plus de peine de mort dans tel pays et dire je vais réviser une constitution pour rétablir la peine de mort selon moi on passe de la civilisation à la barbarie donc réviser les constitutions pour aller du moins vers le plus pour donner plus de liberté au peuple africain libérer les énergies libérer les médias donner plus d'accès à internet et la gratuité aux gens c'est ça qu'il faut on révise une constitution pour ça pour baisser éventuellement l'âge du vote pour dire bon de 21 ans dans tel pays on peut passer à 18 ans parce que les gens évoluent et même baisser à 16 ans comme ça doit se faire dans certains pays donc c'est ça la révision mais on ne révise pas une constitution pour permettre à un seul homme de rester au pouvoir quelqu'un qui déjà a resté 30 ans mais qui pense que la république c'est lui donc je vais m'installer à la tête de la république et Farniente c'est ça qu'il faut comprendre révision oui les peuples africains ne sont pas contre les révisions ils sont pour les révisions qui les font avancer mais ils sont contre les révisions qui font le bonheur d'un seul homme alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que plus on s'installe en démocratie dans le pluralisme en Afrique plus les chefs d'état plus les dirigeants deviennent des roublards c'est-à-dire ils ont plus d'un tour dans leur sac il ne faut pas les prendre pour des gens qui sont malins ils sont plus madrés ils sont plus forts en politique que même beaucoup d'hommes politiques en Occident parce qu'ils sont rusés vous savez même si vous ne connaissez pas au début au bout de 30 ans vous commencez à apprendre et donc ces gens-là savent ils peuvent même donner des cours des cours de sciences politiques à des gens comme Hollande et Mme Merkel alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que on va donc je l'ai dit tout à l'heure vers des élections généralisées et entre janvier 2015 et fin 2016 il y a quand même une trentaine de pays africains qui vont à des élections présidentielles ou assimilées je parle d'assimilées parce que des pays comme l'Ethiopie où ils viennent de désigner leur premier ministre il y a un président honoraire en Ethiopie mais il n'a aucun pouvoir c'est le premier ministre qui dirige donc une trentaine d'élections présidentielles du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 rien que l'année prochaine il y aura une quinzaine donc c'est très très important la question des élections alors il faut savoir également que plus on passe de temps plus on essaie de se battre pour la démocratie plus également la censure s'accroît elle se fait plus subtile ce n'est plus la censure directe comme ça elle est subtile et on vous rappelle les rappels d'impôts par exemple vous êtes candidat vous vous apprêtez à être candidat et puis on vous fait un rappel d'impôts et il y a une radio ou une télévision qui est très très critique on lui envoie l'administration fiscale pour lui dire redressement fiscal de 500 millions et des trucs comme ça donc il y a quand même et il y a quand même pas mal de choses qui sont il y a des similarités avec le Burkina Faso il y a un point et je m'en voudrais de ne pas évoquer un point à ce stade de mon propos sur l'émission de plus en plus grande et de plus en plus subtile de quelques puissances occidentales dans les affaires de l'Afrique il ne faut pas se voiler la face moi je suis né dans une sphère francophone sous administration française donc je vais parler de celle-là que je connais le mieux bon ce qui se passe la France plus la France déclare qu'elle laisse les pays africains francophones plus elle s'installe c'est totalement faux de dire que la France Afrique a disparu et la France elle est toujours là elle dicte elle ne dicte plus de façon frontale mais vous savez on a 50 ans 60 ans d'indépendance mais regardez vous chassez le colon par la porte il revient par les fenêtres il revient par le ciel aujourd'hui les terres africaines sont contrôlées par d'autres l'eau en Afrique est contrôlée par d'autres les routes africaines appartiennent à d'autres la téléphonie cellulaire appartient à d'autres les ports appartiennent à d'autres appartiennent à d'autres les aéroports appartiennent à d'autres il n'y a que les hôpitaux il n'y a que les écoles et encore qui appartiennent aux africains pourquoi ? parce qu'on investit zéro franc là-dedans donc le colon est parti mais c'est tout bénef pour lui je ne sais pas si tout bénef c'est français mais c'est tout bénéfice pour lui parce qu'il prend ce qui est juteux ce qui est intéressant et il laisse excusez-moi de la trivialité du mot la merde aux autres donc c'est ça qui est important de savoir que l'Afrique et les africains pensent que l'Afrique leur appartient mais c'est totalement faux parce que l'Afrique utile elle appartient à d'autres et donc bientôt on n'aura même plus le titre de propriété de l'Afrique parce que le titre de propriété est ailleurs au trésor français ou à la banque européenne voilà la banque centrale européenne ce qu'il faut savoir plus on serre la vis en Afrique plus la société civile aussi est plus tonique c'est à dire que on a besoin d'adversité pour avoir une société et une opposition une société civile tonique ça me rappelle le cas de beaucoup d'écrivains j'en parlais avec un jeune frère hier nuit c'est que pour moi j'adorais Solzhenitsyn j'adorais Milan Kundera des écrivains de l'Europe ce qu'on appelait l'Europe de l'Est à l'époque mais depuis la chute du mur de Berlin depuis la chute des dictatures de l'Est la plupart de ces écrivains pour que Solzhenitsyn n'est plus de ce monde mais Kundera est toujours là j'ai lu ses derniers romans mais il y a moins de peps il y a moins de tonicité il y a moins d'agressivité au sens noble du mot dans ces romans et c'est la même chose nous heureusement qu'on a la dictature heureusement qu'on a encore que le système est vissé ça permet d'avoir paradoxalement une société civile tonique ça permet d'avoir des gens comme Samska se moquer des gens comme ça qui se battent parce qu'ils trouvent matière à inspiration ils devraient d'ailleurs réfléchir à cela parce que le jour où le Burkina ou les pays africains vont s'installer dans une véritable démocratie alors ce jour-là ils vont perdre de leur pouvoir et de leur poids donc déjà ils doivent anticiper et réfléchir à cela alors ce qu'il faut savoir donc je continue pourquoi ces sociétés civiles sont toniques parce qu'en face l'opposition classique c'est-à-dire les syndicats classiques les syndicats réformistes les partis politiques sont à faune on ne les entend pas c'est des partis qui sont là et qui n'ont de partis que de nom rares sont les véritables partis politiques dans nos pays c'est un club d'amis c'est des gens qui se retrouvent au bar entre 5 et 6 amis et qui créent des partis qui ont des subventions et qui critiquent pour critiquer mais ils ne reflètent pas le pays profond ils ne reflètent pas par exemple si les jeunes au Burkina Faso ont pu soulever les gens c'est parce qu'ils ont travaillé pendant des années avant la chute de Blaise Compaoré le pays profond ils ont fait passer des messages à travers la chanson le rap le reggae l'islam ils ont travaillé le corpus social pour parler en termes académiques mais les partis politiques ne font pas ça et d'ailleurs c'est symptomatique l'année dernière moi je suis désolé mais il n'y avait pas de syndicat on n'a pas entendu les syndicats dans les semaines les jours qui ont précédé la chute de Blaise Compaoré ils étaient absents ils étaient aux abonnés absents les partis politiques tous les leaders étaient planqués d'ailleurs comme ils étaient planqués il y a 2-3 semaines quand il y avait le coup d'état comme par hasard quand le coup d'état il était avéré que le coup d'état avait échoué c'est là qu'on a vu apparaître ces gens-là parce qu'eux ils veulent empocher la mise les jeunes payent le prix fort à la démocratie et les partis politiques empochent la mise et s'installent au palais de Kossiam c'est-à-dire au palais présidentiel à Ouagadougou donc c'est très très intéressant d'étudier les paramètres la société civile et les hommes politiques quelle que soit leur générosité y compris le mouvement sancariste alors moi je trouve qu'il y a un phénomène qu'il faut vraiment étudier c'est les rapprochements qui se font entre les différentes sociétés civiles c'est pas encore mûr c'est pas encore bien fignolé il faudra trouver encore le modus operandi mais il y a des rapprochements en cours entre les citoyens il y en a Mar au Sénégal les mouvements des deux Congo et tout donc il y a un rapprochement il faudra maintenant trouver la bonne formule pour que ça puisse prendre c'est la naissance on assiste à la gestation à la naissance d'un nouveau panafricanisme mais qui part de la société civile et qui ne part pas d'en haut ça part de la base des sociétés africaines et ça c'est un phénomène intéressant qu'il faudrait qu'il faudrait vraiment suivre alors ce que je voudrais dire également c'est quand même prendre le compte pied de tout ce que j'ai dit je viens d'énumérer les arguments qui militent pour qu'on croit que bon ce qui s'est passé au Burkina Faso ce n'est pas seulement un phénomène burkinabé c'est un phénomène panafricain c'est un phénomène international mais il faudrait quand même nuancer le propos pourquoi parce que et moi je suis désolé Blaise Comparo c'est pas Sassoon Guesso Sassoon Guesso ce n'est pas ce n'est pas Yaya Jamey le dictateur de la Gambie et ce dictateur n'est pas non plus de Santos donc il y a des nuances dans les pays africains il y a un niveau de maturité parce que les voltaïs comme on disait ils étaient quand même formés la plupart des mouvements marxistes léninistes les pro-albanais les pro-Moscou les pro-Mahos c'était au Burkina Faso qui s'appelait Haute Volta à l'époque après il y a eu une période blesse une période de glaciation avec Blaise Compaoré et puis maintenant on pense que c'est reparti mais tous les pays n'ont pas cette expérience de la révolution de la contestation du syndicalisme militant ce que le Burkina avait en background donc il ne faut pas vouloir imiter les Burkinabés pour les imiter et je crois que c'est Samsa Ousmanski qui me disait qu'il y a des Congolais qui les ont appelés pour dire bon comment on va faire donnez-nous quasiment la potion magique pour pouvoir faire répliquer ce que vous avez fait mais ce n'est pas comme ça ça se passe et ça moi ça me rappelle moi j'ai connu les conférences nationales comme journaliste j'ai couvert 5-6 conférences nationales pour l'organe pour lequel je travaillais à l'époque c'était une erreur de croire parce qu'il y a une conférence nationale au Bénin qu'on pouvait en avoir une au Congo au Brazzaville ou au Niger ou ailleurs en fait ça a été dévoyé au Bénin la conférence a duré 9 jours et demi disons 10 et les congressistes n'ont pas eu de perdiem ils n'ont pas été payés pour assister à la conférence nationale ils ont réussi à négocier un virage vers un système beaucoup plus tolérant qui n'était pas démocratique mais qui a été beaucoup plus souple qui a conduit à une transition laquelle transition a conduit à une forme de multipartisme qui se cherche encore aujourd'hui mais je suis désolé quand je suis allé à la conférence nationale de Congo de Kinshasa le Jizaï à l'époque tous les congressistes étaient payés ils avaient un perdiem c'est-à-dire qu'ils avaient des émoluments quotidiens et tout mais quand vous êtes payés tous les jours pour une conférence nationale pour les assises de la liberté vous savez ce qui vient au bout d'un an on est toujours en réunion on n'a pas fini de se réunir donc les gens ils faisaient tout et c'était l'opposition d'ailleurs c'était pas Mobutu l'opposition faisait tout pour que ça dure parce qu'à la clé il y avait de l'argent donc il ne faut pas qu'on répète les mêmes choses voilà le balai citoyen au Burkina Faso il paraît que quelqu'un me disait bon dans un autre pays africain ils ont dit bon on va appeler ça balai citoyen aussi mais c'est du mimétisme idiot et imbécile donc c'est pas comme ça qu'il faut procéder il faut que les réformes que la dynamique que la révolution parte du pays de l'histoire du pays du corpus social de son histoire militante c'est comme ça qu'on s'apprendra et pas autrement alors il faut aussi nuancer parce qu'il y a des pays où on tire vite vous savez au Burundi il y a un président qui a fait 10 ans ce monsieur c'était un guerrillero bon il y a eu un compromis il s'est installé au pouvoir il a fait 10 ans il a trouvé le moyen de nous faire croire que 5 plus 5 c'est pas 10 mais 5 plus 5 ça fait 5 alors que tout le monde c'est un truc un code arrêté tout le monde sait que 5 plus 5 ça fait 10 mais lui il a inventé une nouvelle arithmétique c'est à dire 5 plus 5 ça fait 5 ok on veut bien admettre ça mais depuis qu'il a fait un passage en force le président nous corrige mais on tue toutes les nuits des dizaines de Burundais c'est à dire c'est un génocide qui ne dit pas son nom les gens sont ça frappe quand on tue 100 000 le même jour comme ce fut le cas au Rwanda mais quand vous tuez 10, 20, 100 toutes les nuits vous avez un an pour atteindre le chiffre et l'opinion internationale remarquera moins cette forme de massacre cette forme de tuerie actuellement au Burundi il y a quelqu'un qui est passé en force et qui tue tous tous les jours ce ne fut pas le cas de Blaise Compaoré en 48 les Burkina B ont été bien inspirés de le mettre dehors et ils ont réussi bravo à eux donc au Burundi ça se cherche également il faut beaucoup plus il faut que nous intéressions au delà du Burkina aussi à tous ces pays là alors pour moi la marque de fabrique la révolution au Burkina qui pour moi n'est pas une révolte c'est une révolution parce qu'elle a traversé le corpus social et les Burkina B il y a 2-3 semaines ont démontré que ce n'était pas un dîner de gala pour parler comme des termes anciens que c'était quelque chose de plus profond puisqu'ils ont ils ont défié ils ont battu les pochistes la marque de fabrique de la révolution au Burkina B pour moi donc vous savez Blaise Compaoré en accédant au pouvoir n'a pas tué n'importe qui c'est pas un kidam quelqu'un qui l'a tué il y a eu des coups d'état en Afrique où tout le monde a oublié même celui qu'on a tué pour accéder au pouvoir il a tué quelqu'un qui était une icône et pas une icône pour les Burkina B seulement je suis désolé si vous allez à Harlem mais Thomas Sankara est présent si vous allez en Afrique du Sud vous avez des quartiers vous avez des icônes vous allez au Sénégal c'était toute l'Afrique et la diaspora était en deuil quand Thomas Sankara était tué moi j'étais journaliste d'Héalepro j'étais journaliste stagiaire mais tout le monde était abattu des femmes du marché jusqu'aux aux instituteurs aux taxis tout le monde était abattu donc quand vous tuez une icône un espoir d'un continent vous cherchez par l'arbre comme on dit à Abidjan c'est à dire que vous avez touché au sacré et là en touchant à Thomas Sankara il a mis les pieds dans un agrone qu'il a emporté 27 ans après donc ça c'est important il n'a pas tué n'importe quelle quidame il a tué donc injuste pour parler des thèmes savants alors pour moi également la révolution qui vient se passer au Burkina Faso à une portée continentale à une portée internationale mais elle demeure une révolution nationale avec la dynamique interne et tout ça donc c'est quelque chose de national parce que le Burkina Faso je vois mes amis du Congo Braza je suis désolé d'en parler souvent et on essaye de lutter d'élaborer des stratégies actuellement avec eux mais les questions ethniques sont prégnantes c'est à dire il faut dire ah non on ne va pas prendre celui-là parce qu'il est de la cuvette la cuvette c'est une région du nord du Congo Braza celui-là on ne le prend pas parce qu'il est du poule le poule c'est la région qui entoure Braza ville moi je considère que je perds mon temps à travailler avec des gens qui font qui ont dans leur tête la question ethnique parce que on perd du temps et le Burkina Faso je n'ai jamais entendu quelqu'un j'ai jamais entendu il y en a beaucoup il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans cette salle qui me disent oui ah non moi je ne veux pas travailler avec un tel parce qu'il est de Kodugo et l'autre est de Bobo Diolaso j'ai jamais entendu ça et tant mieux mais je suis désolé il y a beaucoup de pays africains dont le chef cherche à s'intruster et qui et qui joue là-dessus le chef joue là-dessus le fait que les uns vont s'opposer aux autres et donc nos copains nos camarades de la gauche de l'extrême gauche mais ils tombent dans ce piège-là donc ils tombent dans le piège ethnique c'est dommage alors on l'a très peu dit ce qui s'est passé au Burkina est une révolution anticoloniale et j'ai pas beaucoup entendu ça c'est pour moi une révolution anticoloniale parce que les puissances qui sont là-bas la France la France elle a louvoyé vous savez qu'il y a des gens en France qui ont proposé Blaise Compaoré comme prix Nobel de la paix je ne sais pas si certains le savent ici Blaise a été proposé un moment pour avoir le prix Nobel de la paix parce que c'était le négociateur doué c'est lui qui éteignait le feu alors qu'on oublie que c'est lui qui en douce les allumés et on oublie qu'il a soutenu le ROUF le front révolutionnaire uni de Sierra Leone qui coupait les bras des gamins vous avez tous entendu parler de manche courte et manche longue quand on vous coupe le bras ici c'est manche courte quand on coupe ici c'est manche longue vous voyez et voilà un monsieur qu'on a proposé pour avoir le prix Nobel de la paix je sais que les fabricants de bombes ont été nobélisés je sais que Kissinger a été nobélisé après avoir envoyé le napalm sur le Vietnam et tout ça ok mais quand même Blaise Compaoré prix Nobel de la paix le président français François Hollande croyant bien faire il connait très peu de choses sur l'Afrique d'ailleurs il a proposé Blaise Compaoré pour succéder à Blu Diouf bon c'est pas dit de façon aussi expresse mais pour avoir un poste international que tout le monde a subodoré être l'organisation internationale de la francophonie dont le siège est à Paris vous imaginez l'organisation internationale de la francophonie une de ses missions une de ses missions c'est la préservation la sauvegarde des droits de l'homme et vous allez mettre Blaise Compaoré comme secrétaire général de l'organisation internationale de la francophonie franchement je pense que il n'y a plus de frein ça manque de pudeur par rapport aux gens qui sont morts par rapport donc ça c'est heureusement que ça a capoté c'est Blaise lui-même qui a refusé ça il a refusé il a dit je n'en veux pas je préfère rester à la tête du Burkina Faso dont nos partenaires étrangers français particulièrement jouent un jeu qui n'est pas net et je trouve cette révolution avec l'ambassadeur de France qui a toujours refusé de refuser certains des acteurs de la chute de Blaise Compaoré tant que Blaise Compaoré était au pouvoir il ne les recevait pas mais quand Blaise Compaoré est tombé il les a invités à bras ouverts à son domicile pour venir déjeuner ou dîner avec eux je parle sous le contrôle des acteurs qui sont dans cette salle vous savez c'est inadmissible la dernière tentative de coup d'état il y a quelques jours et quelques semaines mais ça a flotté à Paris vous prenez le premier communiqué de presse du Quai d'Orsay on ne sait pas trop où se trouve le bon où se trouve le mauvais vous savez quand même il y a certaines situations on sait qui est bon et qui est mauvais vous savez entre le diable moi je ne suis pas croyant mais bon pour prendre une figure métaphorique entre le diable et Dieu et bon le choix est vite fait quand même mais à Paris ça a été alambiqué et ensuite il y a eu un autre communiqué un deuxième communiqué venant de l'Elysée qui était aussi qui avançait d'un pas mais c'était alambiqué il y a eu le deuxième communiqué qui était un peu plus ferme parce que ils ont compris que ça allait jouer parce que Gilbert Diendieré celui qui en tout cas est apparu comme le cerveau du Pouche était à la fois l'homme des Français mais l'homme également des Américains donc c'est un jeu subtil on se dit si ça marche à la limite ça mettra un peu d'ordre dans le pays parce qu'avec tous ces jeunes Rasta et tout on ne les contrôle pas trop on ne sait pas ce qu'ils pensent vraiment ils nous échappent on essaie de les encadrer mais ils échappent toujours donc on préfère encore des gens dont on peut prévoir le réflexe on peut prévoir la réaction des gens dont on peut savoir où les mener donc il vaut mieux discuter avec des gens qui ont une belle cravate des gens qui ont un beau treillis qui sont des généraux formés dans nos écoles plutôt que de prendre des gens qu'on ne maîtrise pas vous voyez c'est comme ça ça marche et le Burkina Faso vous savez pendant longtemps en 1993 il y a Félix qui est mort en Afrique de l'Ouest il est mort c'était un premier Baobab qui est tombé mais lui c'est la mort qui l'a emporté et la France s'est dit il faut mettre un homme en place pour suivre nos intérêts dans la sous-région et donc le choix s'est porté sur Blaise Compaoré et voilà c'est pour ça qu'on en a fait les médiateurs de toutes les causes et c'est lui qui était l'homme de la France-Afrique et l'homme de toutes les turpitudes françaises en Afrique de l'Ouest ça c'est un secret de Paul Hichinelle aussi donc voilà c'est pour ça qu'on a mis du temps pour le déchouquer comme disent les haïtiens pour le renverser et tout et on a mis du temps et même que certains pensent même à la restauration de Blaise Compaoré donc ça a été l'homme le parrain en termes de mafia le parrain de la France-Afrique en Afrique de l'Ouest voilà et on a fait du Burkina Faso un état pivot un laboratoire de toutes les expériences dans la sous-région alors et ce que je puis dire également pour avancer un peu c'est que bon il y a vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique c'est que il y a la sécurité les questions sécuritaires prennent le pas sur le reste et même si on doit mettre un bémol à nos libertés chèrement acquise la question de la sécurité le djihadisme pour ne pas nommer son nom donc les gens se disent voilà un état qui est stable même si c'est un dictateur même s'il a un parcours parchemé de sang autant le maintenir c'est un bon élève il a beaucoup d'informations sur les mouvements islamistes même s'il en tire des revenus parce que vous savez il y a le business de la libération des otages occidentaux vous savez c'est pas gratuit tout ça ça se passe c'est négocié il y a un pourcentage pour les intermédiaires il y a également un pourcentage pour le gouvernement vous savez c'est pas pour rien que certains Blaise Compaoré voulaient qu'on libère que les otages libérés passent par Ouagadougou avant de revenir en Autriche en France et tout parce qu'il y a un business derrière certains états se battaient pour que dès qu'ils sont libérés dans le désert ils transitent par leur capital et tout parce que c'est une histoire de gros sous parce que la plupart de nos états payent mais ça ne se dit pas et ceux qui savent savent et ceux qui savent sont parfois des journalistes et là souvent ils ne le disent pas parce qu'ils ne peuvent pas en apporter la preuve mais c'est vrai qu'on paye et on paye beaucoup moi je sais que dans un pays au Mali une fois on a payé 16 millions d'euros pour libérer des otages et ces 16 millions d'euros c'est vrai n'ont pas été puisés dans les caisses d'un état mais ça a été puisé dans les caisses d'une entreprise dans laquelle l'état est actionnaire une entreprise mondialement connue d'ailleurs et qui parfois fait des bêtises fait exploser des petites bombes dans certains pays voilà donc et dans les 16 millions d'euros il y a une partie qui est allée aux preneurs d'otages une partie pour les intermédiaires Touareg et Arab qui ont aidé à la libération des otages il y a une partie qui est allée pour les états de la sous-région et il y a une partie qui est allée financer la campagne certaines campagnes électorales en Europe donc vous voyez c'est comme ça ça se passe alors moi en guise de conclusion à mon propos ce que je voudrais dire c'est que les Burkinabés ont marqué un coup il y a un an ils ont confirmé il y a quelques semaines maintenant il leur reste le plus gros à gagner la bataille de la démocratie la bataille de la durée de durée en gardant leurs idéaux il ne faut pas qu'ils se laissent voler leurs idéaux par des politiciens verreux par des politiciens qui vraiment les uns ressemblent aux autres il faut pouvoir pour pouvoir séduire les autres peuples pour pouvoir pousser les peuples africains à leur emboîter le pas c'est cette bataille là c'est à ce tournant qu'on les attend on ne les attend pas ils ont déjà renversé Blaise c'est quasiment déjà du passé et ils ont damé le pion au poutchis maintenant il faut gagner la bataille de la démocratie la bataille du développement la bataille de la bonne gestion la bataille de l'éthique la bataille de l'eau claire de l'environnement assaini c'est une bataille autrement plus dure et je suis sûr que si vous gardez votre éthique votre comportement si vous êtes toujours vigilant s'il y a des vigies dans la société vous gagnerez cette bataille et là on vous suivra tous je vous remercie nous on vous remercie François Francis Patindé pour cette très bonne très bonne cette introduction pour cette journée je pense que ce serait bien de directement passer au débat je regarde un peu l'heure mais on dirait une demi-heure on peut faire pour oui approfondir et poser des questions des commentaires à ce qui vient d'être dit voilà je vais faire je vais faire une liste est-ce qu'il y a un micro on peut on peut ou ou sollen nous un d'un d'un Ça marche pas ? Ça marche. Moi, j'aurais deux questions. La première question, c'est... Vous parlez tout le temps de l'Afrique et nous savons tous que l'Afrique du Nord fait aussi partie de l'Afrique. Il y a eu le printemps arabe et ma question serait, qu'est-ce que vous pensez ? Quel est le lien entre le printemps arabe et les révoltes ou les révolutions en Afrique subsaharienne et surtout au Burkina ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est pourquoi au Burkina, de tous les pays en Afrique subsaharienne, pourquoi la révolution réussit au Burkina ? Merci. On passe, on ramasse quelques-uns, oui, il y a la dame ici, oui. Vous avez laissé échappé, quand on parait, qui est-ce qu'il contrôle ? Pour la traduction, c'est important. Vous avez laissé, quand on parait, qui est-ce qu'il contrôle ? Il a essayé d'un moment, il a essayé d'un moment, il a essayé de revenir. Je n'ai pas une question, je voudrais juste faire deux petits commentaires. Le premier concerne ce que vous avez dit sur les conférences nationales qui ont eu lieu dans les années 70. Lorsque vous parlez des celles du Congo, par exemple, je trouve un peu dommage que vous disiez que le blocage, c'était le fait des opposants qui voulaient le père d'Ihem, et que vous n'épinglez pas le fait que, par deux fois, cette conférence-là a été bloquée par le pouvoir de Mobutu, et que les chrétiens qui ont marché dans les rues pour réclamer la réouverture de la conférence ont été massacrés par des mercenaires invités par Mobutu d'autres pays africains. C'est quand même des gens qui ont perdu la vie pour la démocratie, et je pense que ce n'est pas correct de présenter les choses de cette manière-là. Et la seconde remarque, c'est par rapport au fait que, lorsque vous parlez des mouvements qui naissent un peu ailleurs, pour imiter ce qui se passe au Burkina Faso ou au Sénégal, il y en a marre, en fait, je ne vois pas le type de mimétisme idiot dont vous parlez, parce que les gens réalisent qu'il y a des différences entre les différents contextes africains. Je ne sais pas si vous faites allusion à Philimbi, par exemple, lorsqu'on utilise le symbole du bâton, pour fouetter, le fouet. C'est une autre symbolique que celle du ballet ou il y en a marre au Sénégal, et je pense que ça montre que les acteurs font la différence entre les différents contextes, et je n'ai pas appris que les gens voulaient reproduire le Burkina Faso au Congo, au Burundi, ou ailleurs, ou au Zimbabwe, parce qu'ils savent justement que les contextes sont différents. Là où je suis d'accord avec vous, c'est lorsque vous parlez de... Comment on appelle ça ? Là, je pense que c'est mieux que je parle en allemand. Wenn Sie über Wachstum, brotloses Wachstum sprechen, ce qui est intéressant dans les dernières années, dans les années, c'est de l'entwicklung des dernières années en Afrique, c'est de la conception de l'Afrique, c'est que l'on a vu des années 2000, à 2005, la communauté mondiale, évoquée de la presse, Afrique, a été pointu d'un conté, un conté, un conté, un conté, un conté. Un conté, un conté. sur les faits, n'est pas changé. Le nombre d'Afrique, le nombre d'Afrique, la production d'Afrique, c'est plus grand que les autres continents. Si on analyse ça, on constate, que le premier continent d'intéresse, Afrique encore plus à des multinationales Konzernes et maintenant, où elle est là et fait gagner, vous racontez l'avenir Afrique. Et c'est, je crois, le point de vue, dans les prochaines années, beaucoup plus de révolutions dans différents pays. Merci. Merci. Je vais peut-être commencer par la fin. Monsieur, j'ai un petit commentaire. j'ai absolument raison que mes propos sur la Conférence nationale du Zahir ont été réducteurs, mais ça entrait dans ma logique. C'était juste pour montrer que, vous avez raison que Mobutu a fait des tentatives, vous avez absolument raison, mais c'était juste pour montrer que, peut-être que si on n'avait pas aussi donné le père dième, parce qu'on ne peut pas aller travailler pour la nation dans une période aussi trouble que les périodes de transition, et être payé. Peut-être qu'on aurait en dix jours bouclé aussi la Conférence nationale du Zahir. Je voulais montrer que ça a duré des mois, des mois, et parce que, bon, il y a ça. Et vous savez également que, par la suite, les négociations qui ont eu lieu à Sun City, sur le Congo et tout, il y avait aussi... Moi, j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là. C'était... Bon, il y avait un problème aussi de père dième. Bon, il faut absolument, dans ces situations, que ce soit gratuit. C'est pour le pays, c'est pour la nation. C'est ce que je voulais, l'idée que je voulais... Mais sinon, vous avez raison qu'il y a d'autres péripéties, mais mon but, ce n'était pas de raconter la Conférence nationale du... Alors, sur le deuxième point, sur le mimétisme des mouvements citoyens, si, vous pouvez poser la question à... Il y a plusieurs acteurs qui sont dans la salle. Par exemple, au Togo, il m'a été dit qu'ils ont appelé leur mouvement ce balai citoyen. Donc, ça, parce que je ne parlais pas, cette fois-ci, du Congo aux Aïr. Je ne parlais pas dans le Togo. Ils appellent ça balai citoyen. Ça ne correspond pas à grand-chose. Si vous prenez seulement le nom et vous l'appliquez. Et qu'au Congo-Brazzaville, les amis qui sont en train de s'organiser actuellement, ça râle-bol. Donc, ça manque un peu de... Ça ne colle pas à la réalité vraiment locale. C'était juste pour montrer ça. Maintenant, pour répondre aux questions, l'Afrique du Nord, le lien entre le printemps arabe et les révolutions en Afrique au sud du Sahara, c'est évident que ça a un lien. Vous voyez, tous les grands événements internationaux ont toujours un lien avec quelque chose. Dans les années 90... Bon, moi, je fais juste la distinction, c'est qu'on ne peut pas dire la démocratisation en Afrique. Par exemple, en Afrique, les conférences nationales, par exemple, n'ont pas un lien direct avec le discours de la boule de Mitterrand, par exemple. Mais ça a un lien avec la chute du mur à Berlin. Parce que la conférence nationale du Bénin, par exemple, c'était en février 90. La chute du mur, ça doit être en décembre 89. Vous voyez, en novembre 89. Et également, il y a un événement qui, en décembre 89, il y a eu beaucoup de beaux points en Afrique. C'est la chute de Nicolas Tchétisco en Roumanie. Parce que c'est l'un des pays de l'Est, enfin, l'un des chefs d'État de pays de l'Est qui fréquentait le plus l'Afrique. Et beaucoup de nos chefs dans Mobutu s'identifiaient à Nicolas Tchétisco. Donc ça, ça a eu une portée. Vous voyez ? Et sinon, la démocratisation en Afrique, elle a commencé avant le discours de la Bôle et tout ça. Parce que la conférence nationale du Bénin, la conférence nationale du Gabon ont eu lieu avant le discours de la Bôle. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui s'est passé à Tunis, ce qui s'est passé surtout à Tunis et en Égypte et tout, ça a eu beaucoup d'influence. Surtout la Tunisie. Les gens se sont dit, tiens, c'est possible. Parce que Ben Ali, c'est un numéro aussi. Ben Ali, moi, je l'ai connu, bon, au moment, en 87, en novembre 87, quand il est arrivé au pouvoir, j'étais déjà journaliste. Et bon, on n'a jamais pensé, c'est un policier. C'est un flic. C'est quelqu'un qui a mis en place un système. La première fois que je suis allé en Tunisie, j'avais un bouquin qui n'avait rien de politique, mais ils ont saisi, contrôlé tout ça. C'était un bouquin en anglais. Donc, vous voyez, c'est un pays qui était très, très policier. Et voilà. Et une des fois où je suis allé, c'est à la libération de Mandela. Mandela a rendu une visite à la Tunisie. J'étais là-bas. À l'arrivée à l'aéroport, Ben Ali allait le chercher. Et ils cherchaient les chefs d'État. Ils les amenaient direct. Pas de contact avec la presse ni la foule. Et il a suivi que les journalistes sud-africains, Mr. President, à Mandela, Mandela a faussé les compagnies à tout le service d'ordre et est venu répondre Ben Ali, son service de sécurité, a commencé à tanguer. Donc, la Tunisie a eu un poids important. Peut-être un peu moins l'Égypte, selon moi. Un peu moins l'Égypte. Mais la Tunisie, ce qui s'est passé, ça a beaucoup d'importance là-bas. Parce que, de toute façon, la Tunisie, c'est un pays africain et l'Égypte aussi. Parce que moi, je ne fais pas de discrimination entre le sud et le nord du Sahara. Donc, ça a beaucoup joué. Ça a pu inspirer des gens. Mais surtout, les gens partent surtout de réalité locale. et localisent toujours. Voilà. Et alors, ce qu'il faut dire également... Moi, je ne parle pas de printemps africain, par exemple. Je n'utilise jamais ce mot-là. Parce que ça ne correspond à rien. D'abord, beaucoup de pays africains n'ont pas de printemps. Vous voyez, le printemps, il faut descendre dans l'Afrique australe et peut-être en Afrique du Nord. Moi, je dis souvent, pour faire de la provocation, l'armatant africain. Vous voyez. Donc, l'armatant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un vent froid et sec qui souffle au novembre, décembre, janvier en Afrique de l'Ouest surtout. Donc, moi, je dis armatant africain. Alors, une autre question, c'était pourquoi le Burkina ? À mon avis, ça fera l'objet d'un vaste panel tout à l'heure. Pourquoi le Burkina ? Moi, j'ai essayé de donner les raisons pour lesquelles la population jeune et le fait que le dictateur local ait tué une icône, ait brisé une icône. C'est important. Ce n'est pas à n'importe qui. Si c'est Blaise Kompahori avait tué pire que lui, si Blaise Kompahori, en arrivant au pouvoir, avait tué Amin Dada ou bien Masiya Sengema, bon, je pense qu'on lui aurait peut-être pardonné. Vous voyez. Mais si vous tuez Sankara pour arriver au pouvoir, on ne vous pardonne pas. On vous attend au tournant. Parce que moi, je l'ai dit, à un point de vue strictement personnel, moi, j'attendais ce jour. Mais je n'ai jamais pensé que j'allais vivre la chute de Blaise Kompahori. Je suis honnête, je le dis. Mais j'attendais depuis 1986. Je dis, prouvez qu'il tombe quand même. Et bon, les Burkina B nous ont suppris, et le jour est arrivé. Vous voyez. Donc, jeunesse, une population extrêmement jeune, l'icône qu'on a assassinée, plus les dynamiques, les luttes internes, parce que c'est vrai qu'il y a eu des syndicats, il y a eu beaucoup de luttes. Et le fait que le parti au pouvoir aussi se soit disloqué, parce qu'il y a quand même des ténors qui étaient proches de Blaise, qui sont partis. Donc, il y a plein, plein de facteurs qui sont intervenus. Et puis, il y a l'histoire de la révision de la Constitution. Les gens l'attendaient aussi. Je crois que c'est Samska qui m'avait dit, nous, on priait ou on se moquait. On priait tous les jours pour que Blaise n'abandonne pas son projet de révision. Parce que s'il avait abandonné ça, on se serait retrouvé sans cause quelque part. Et donc, on priait pour qu'il continue, droit dans le mur. Donc ça, ce facteur aussi a joué pour pouvoir précipiter sa chute. Il y a aussi le fait que l'étranger, mais l'étranger a joué un petit rôle seulement. L'étranger l'ait abandonné et l'ait exfiltré. Ça me permet de répondre à la question de Madame sur l'exfiltration de Blaise Compaoré. Ça a été décidé de conseiller avec quelques chefs d'État de la sous-région par la France. La France a décidé, bon, ils l'ont demandé, bon, ils l'ont exfiltré. C'est une façon aussi de le mettre à l'abri. Parce que Blaise, il sait beaucoup de choses quand même. Il sait beaucoup de choses non seulement sur le Burkina, il sait beaucoup de choses sur l'Afrique de l'Ouest, même au-delà. Parce qu'à un moment même, il y avait des rebelles congolais de RDC actuelles qui vivaient au Burkina Faso. Toutes les oppositions, les rebellions étaient là-bas, avec quartier libre. Et les pires comme les meilleurs, d'ailleurs. Le Rouf, Charles Taylor, tout le monde était là-bas. Donc, il fallait le mettre à l'abri aussi parce que, bon, vous imaginez, si on arrête Blaise Compaoré et qu'on lui fait un procès, qu'on lui fait parler, vous me direz que Charles Taylor n'a pas parlé. Il était à la haie, mais il n'a pas parlé. Parce que s'il avait parlé, Blaise ne serait pas resté autant de temps au pouvoir parce que Charles Taylor avait destin lié avec Blaise Compaoré. Ils ont fait toutes les crapelleries ensemble. Vous voyez ? Donc, Blaise, on le met... Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il le contrôle ? Vous savez qu'il est allé à Abidjan. Enfin, Yamsoukro d'abord à Abidjan. Ensuite, il a eu son accident. Il est parti à Rabat. Il a été opéré là-bas. Il est revenu maintenant à Abidjan. Moi, je ne crois pas que quelqu'un le... Vous savez, il y a mille façons de protéger quelqu'un. Il y a des protections qui sont des surveillances. Donc, il est là-bas. Au moins, on sait où il est. On sait ce qu'il va dire. On sait ce qu'il ne va pas dire. Mais moi, ça me gêne qu'il soit dans un pays voisin. La Côte d'Ivoire est un pays qui a destin lié avec le Burkina Faso. Il y a des millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et le commerce se fait avec ces deux pays. Il faut éviter des motifs de belligérance pour qu'il n'y ait pas de guerre ou de conflit entre les deux pays. Et ce n'est pas viable que Blaise Compaoré reste quand même aux portes du Burkina Faso. Parce que c'est un secret de Polichinelle aussi. Il y a sa main dans la dernière tentative de coup d'État. Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens, y compris des représentants des Nations Unies dans la région, qui étaient tout le temps en ligne avec Blaise Compaoré à Rabat et en liaison avec Gilbert Diandieri. Donc, Dieu qui ne savait pas ce qui se passait, il sait bien ce qui se passait. Donc, on peut l'utiliser contre les démocrates Burkina Faso. J'espère qu'on ne le fera pas et j'espère surtout qu'on l'éloignera de là-bas. Et le mieux, ce serait qu'il rentre et qu'il soit jugé par le peuple Burkina Faso, enfin par les tribunaux Burkina Faso. Alors, j'ai répondu à toutes tes questions, je crois. Merci. En passant au second rond, directement ici, j'ai une question, mais je vais prendre... Oui. Moi, c'est Assyro et Draho. C'est un jeune Ouagale, je viens du Burkina. Je vis ici en Allemagne. C'était compte tenu de vos propos, vous avez dit que, bon, Blaise... La tuerie de Blaise ne se fait pas comme le Burundi ou bien, bon... Vous avez donné, vous avez dit que Blaise ne tue pas comme les autres, mais je voulais vous faire savoir que les Burkinabés aussi, il y a des gens qui ont disparu. On ne sait pas là où ils sont, des élèves de ma génération. Bon, si vous dites que les Burkinabés, bon, le problème qui s'est posé au Burkina Faso avec cette révolte, ce n'était pas une révolte qui s'est faite en une journée. Je peux vous dire que depuis la mort de Thomas Sankara, je me rappelle très bien, il a été assassiné en 87, le 15, le 19, quand ils ont réouvert les classes. Nous sommes sortis dans les rues. Il y a eu des gens... Les gens ne savent pas là où ils sont rentrés. Et moi-même, en tant que Samska-le-Ga, c'est quelqu'un que je connais très bien, je l'ai fréquenté. Nous-mêmes, on avait peur de la sécurité de Samska-le-Ga avant que je laisse le Burkina Faso en 97. Je le répétais, je le disais tout le temps, il faut faire attention, on va t'enlever. Mais si vous dites que les Burkina Faso, bon, ils se sont... Cette révolution a été préparée pendant longtemps et il est à la base aussi de cette révolution, Samska-le-Ga. Parce que, bon, sans vous mentir, je l'ai vu tout de suite, je ne pouvais même pas le saluer, parce qu'il m'a attrapé, il vient de m'attraper, il m'a donné des... Je ne croyais pas qu'il allait être en vie jusqu'à présent. En 2010, quand je suis rentré, je suis allé chez lui, quand il travaillait dans sa chaîne de radio, j'ai été là-bas, on a été... On s'est parlé, je lui ai fait encore de faire attention. Il m'a dit que ce sont des hommes, nous sommes tous des hommes, on va lutter jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, c'est pour vous dire que, bon, il y avait... Il y avait cette confiance en soi-même. Il y avait des gens au Burkina Faso qui sont restés, qui croyaient... Samska a connu l'extérieur, il est parti, il est venu en Olande, il est allé aux Etats-Unis. Il a toujours rêvé pour son pays, il a toujours dit qu'il va rentrer pour lutter. Donc, si vous dites qu'il y a eu des gens au Burkina Faso, ils n'ont pas tué dans les pays comme les Burundis. Je vous ai compris, vous dites qu'au Burkina Faso, il y a eu des moments qu'il y a des gens qui demandaient à Samska le guerre. Il y a des étudiants, des commerçants, même des tabliers... Moi, quand j'étais en 1992, il y a eu une conférence à l'hôtel Indépendance. Ils ont tué un idéologue, un politicien burkinabé, je ne sais pas si vous... Oumaru Klema Ouedrago. Vous étiez là-bas. Samska est ici, il est un témoin. Le tablier qui était assis au bord de la rue, quelqu'un qui vendait seulement des bonbons, même pas d'une valeur de 5 cents, 10 cents... Celui qui a vu comment le truc s'est passé, tout le monde ne sait pas là où il est rentré jusqu'à nos jours. Donc, Blaise, si on parle tué, il a tué. Il y a eu des gens qui ont... Je peux dire même qu'il a tué plus de burkinabés, des innocents, des gens qui n'ont rien à foutre avec sa politique. Donc, c'est un cas que je... Les Burkinabés ont été... Comment direz-je, je peux dire ça en allemand... Ils ont d'impressionné, ils ont pensé, ils ont pensé, il y a un jour, ils ont pensé, ils ont pensé, ils ont pensé, ils ont pensé, ils ont pensé. Et c'était le 31. ou le 30. octobre dernier. Les Burkinabés ont pensé, ils ont pensé pour la même chose pour la même chose pour la même chose pour la même chose pour la même chose. Merci. Je voulais juste demander si vous pouvez aussi nous parler de l'armée. Vous avez parlé des forces de la société civile. Je me demande si vous pouvez nous expliquer un peu. Alors vous affirmez dans votre conférence que les chefs d'État africains sont tellement puissants qu'ils arrivent même à imposer à leurs homologues français des dirigeants. J'aimerais savoir où, comment, si vous pouvez donner quelques exemples. Parce qu'on les connaît, on les sait actifs dans la sous-région par rapport à certains pays voisins, dans des positionnements fratricides. Mais de là à imposer, peut-être en Europe des dirigeants, j'aimerais avoir vraiment des exemples. C'est juste une question de précision. J'ai voulu vous chahiter aussi, monsieur le conférencier, parce que durant tout votre exposé, pas une seule fois, vous n'avez évoqué le nom d'un pays que je vais nommer moi-même. Mais vous ne l'avez pas évoqué, vous n'avez pas cité, sauf quelques petites adilusions vraiment évasives. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina Faso, est au centre des événements au Burkina. Passé et actuel. Et à venir. Et à venir. Alors, ça a été toute une gymnastique, à mon sens, pour éviter de prononcer le nom de la Côte d'Ivoire, sauf dans les réponses que vous avez données tout à l'heure, les questions, et encore, de façon vraiment très rapide. Or, vous savez que la Côte d'Ivoire a joué un rôle très important. Par rapport à Oufo Boigny, tu étais un des baobables par excellence de la France-Afrique, etc., etc. Alors, pourquoi toute cette gymnastique, pour éviter le mot Côte d'Ivoire ? Merci. Gibt es noch une Frage ? Ja, dann, können wir d'autres. Bonjour, je m'appelle Serge, je suis Cameroonais. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre exposé sur la révolution africaine. Il y a des points avec lesquels j'ai été d'accord et des points avec lesquels je posais des questions. Pour revenir au Burkina Faso, c'est vrai, vous avez bien fait d'établir le lien, de dire pourquoi la révolution s'est passée aussi pacifiquement au Burkina Faso. Sans dire qu'il n'y a pas eu de mort. La révolution était plus ou moins pacifique par rapport à d'autres pays africains. Moi, je viens du Cameroon. On a eu des révolutions, des tentatives de révolutions qui ont été avortées. La toute dernière, récente, est de 2008. En février 2008, pour ceux qui ont suivi les événements, où l'armée et le mouvement étaient vraiment très, très, très répréhensibles. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas un jeu de la France ou un jeu géopolitique ou géostratégique ? Parce que la même façon dont on reprime les révolutions dans certains pays africains n'est pas la même. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, même si on dit, pour revenir à Cité, parce que c'était aussi une révolution en Côte d'Ivoire, lorsque le peuple ivoirien s'est levé pour dire non à l'ascension de la Sanguatara. Je ne veux pas dédiverser là-dessus. Mais la répréhension a été très rude. On a vu ce qui s'est passé. L'armée française se sont descendues sur le terrain. Mais ça n'a pas été le cas au Burkina Faso. Et vous avez bien cité, vous avez dit que c'était une révolution coloniale. On va aussi dire qu'en Côte d'Ivoire, c'était une révolution néocoloniale. Pourquoi au Burkina Faso ? Je vous dis, je parle du Cameroun, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que j'étais d'accord lorsque vous avez dit que les révolutions ne peuvent pas être similaires dans les pays africains. Il y a plusieurs facteurs. Mais moi, ce qui m'intéresse, je veux bien avoir votre avis sur le rôle de la France. Est-ce que ce n'est pas géostratégique ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a moins d'intérêt dans ce pays ou bien moins d'intérêt ? Si je veux bien comprendre ça. Pourquoi elles sont plus réprimandées dans d'autres pays et pas dans d'autres ? Merci pour toutes ces questions très intéressantes. La question sur l'armée. L'armée burkinabé, je n'ai pas su le contrôle de mes camarades, c'est une armée de grosso modo 13 000 personnes. Mais en fait, d'armée, il y avait une catégorie qui était privilégiée. C'est le régiment de sécurité présidentielle, le fameux RSP, dont on a tristement entendu parler il y a quelques semaines, qui, selon des agences de presse, a 1 300 soldats. Et tout, moi, je pense que c'est peut-être un peu moins. Parce que j'ai lu le décret de création, également lu un document confidentiel là-dessus. Mais c'est une armée qui... Je parle du RSP. C'est le cœur de l'armée. C'est un corps qui est chargé de la protection du président de la République. Grosso modo, et des plus hautes personnalités de l'État. C'est un corps qui fait du renseignement au Burkina, mais également à l'extérieur. C'est un corps qui est chargé également, selon le décret de création, de lutter contre le terrorisme de façon assez vague. Et c'est surtout un corps, et ça, c'est très peu connu, qui est envoyé, par exemple, dans la garde actuelle du président Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Mais vous avez donc des gens du RSP qui ont été envoyés là-bas. Et tous les six mois, qu'ils reviennent au pays, ils s'est renouvelés. Ça, ce n'est pas très, très connu. C'est que Blaise Compaoré, qui a aidé le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, bon, ils sont protégés par des Burkinabés. Le premier cercle de protection du président Alassane Ouattara, c'est des Burkinabés. C'est des gens du RSP. Donc, c'est un corps qui était privilégié. Quelqu'un me disait, je crois, dans la voiture, dans le taxi hier, que c'est des gens qui sont recrutés jeunes. Il y a beaucoup d'analphabètes là-dedans. C'est Samska, je crois, qui nous racontait ça dans la voiture. Et qu'ils sont recrutés comme ça. Ils parlent très peu, parlent français. Je ne parle pas des officiers, mais la soldatesque. Et qu'ils sont recrutés jeunes et formés, façonnés, pour obéir à leurs bienfaiteurs, aux officiers, et au-delà, à la personne de Yengere ou de Blaise Compaoré. Donc, c'est un corps soi-disant d'élite. En tout cas, je crois qu'ils ont deux formations, d'après ce que j'ai lu dans les documents. Une formation à Pau et puis une autre formation ailleurs. Bon, ils sont dévoués, non pas à la cause de la République, mais à la cause de Blaise Compaoré. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que malgré ce surarmement, malgré cet élitisme soi-disant, malgré le fait qu'ils soient gâtés en nature, en argent et tout, et en équipement, et bon, avec la population, les syndicats et le reste de l'armée a réussi à les démanteler. Parce qu'aujourd'hui, bon, il n'y a plus théoriquement de RSP en... J'ai dit théoriquement, de RSP, à part quelques-uns qui se sont fuit, et au Burkina Faso. Voilà, donc, c'est ce que j'ai pu dire. Et sur ce point, après, les camarades pourront compléter. Alors, les chefs d'État africains qui désignent, qui pèsent dans la vie politique, oui. C'est vrai que la France manipule et continue de le faire, et désigne, et même jusqu'à l'entraîneur de football, c'est ce qu'on ne sait pas. L'entraîneur de football dans les pays francophones, mais l'ambassadeur de France intervient pour qu'on choisisse tel ambassadeur. J'ai plusieurs exemples vécus et tout ça, alors que c'est une affaire privée. Choisis un entraîneur de football, il y a une fédération au plan national qui doit s'occuper, mais l'ambassadeur ne peut pas intervenir pour qu'entre un Suédois, un Tchèque, un Brésilien, qu'on choisisse un Français, vous voyez ? Donc, ça, c'est la position de base. Mais maintenant, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des Français, il y a des Africains qui sont madrés, qui connaissent la haute hiérarchie militaire, les milieux de renseignement français, mieux que les présidents français, mieux que Sarkozy et mieux que, en tout cas, Hollande, les deux derniers venus, et qui, parfois, imposent même le ministre de la Coopération. Il fut un temps où le ministre de la Coopération, qui traite avec les pays africains et autres, la liste où le nom est soumis au président Omar Bongo ou au Fouet de Boigny de son vivant, avant qu'on le nomme, vous ne pouvez pas nommer dans un gouvernement français un ministre de la Coopération qui n'a pas l'aval d'Omar Bongo à l'époque ou de Fouet de Boigny. On les consulte, vous voyez ? Et donc, il y a eu des cas... Comment il s'appelle ? Il y avait un qui... Voilà. Il y a des ministres qui ont refusé... Enfin, qui ont été récusés par les chefs d'État africains. On les a enlevés. Bruno, tu te souviens de... Oui, bon, il y a le cas connu de Jean-Pierre Cotte, mais il y en a eu un autre. Si vous permettez, je... Alain Bockel, je crois qu'il s'appelait. Alain Bockel, merci. Alain Bockel. Alain Bockel, bon, quand le président africain dit vous m'enlevez ce monsieur ou cette dame, mais c'est fait dans les minutes qui suivent. Donc, juste, je réponds aux questions après. Alors, donc, ça existe des cas où ils ne sont pas consommateurs, les Africains. Ils ne sont pas assis là-bas à consommer les ordres de Paris. Mais vous savez, l'histoire des relations entre la France et l'Afrique, elle reste à être écrite. Parce que, est-ce que vous savez qu'au Gabon, au Togo, en Centrafrique, n'en parlons pas, dans plusieurs pays africains, dès qu'il y a la chute du dictateur ou la mort du dictateur, les archives sont déménagées. Vous savez que quand Eyadéma est mort, donc c'était en février 2005, si ma mémoire est bonne, immédiatement, les soldats français sont venus déménager les archives de la présidence du Togo. La même chose a été faite à la mort d'Omar Bongo. Ils sont venus ramasser ces archives nationales. Elles doivent être enregistrées, déposées quelque part pour permettre aux historiens, aux chercheurs gabonais, togolais de faire leur travail sur l'histoire. Parce que vous savez, on nous a volé notre histoire ancienne. C'est comme si notre histoire démarrait en 1800 avec les colonisations. On a une histoire avant en Afrique. On nous a volé l'histoire ancienne et on essaie de nous voler l'histoire récente. Parce qu'il n'y a pas d'histoire moderne sans base de données, sans les rapports de la présidente. Tout, il n'y a plus de rapports à la présidente du Togo, ni au Gabon, ni en Centrafrique. Au Centrafrique, à la chute de Bokassa, ils ont tout déménagé, tout de suite. Donc, vous voyez, il faut qu'on laisse... Il y a des combats qu'on doit mener. C'est laisser ces archives en Afrique, dans les pays africains, qu'on les entretienne pour permettre aux chercheurs, aux historiens, aux étudiants qui font leur thèse, d'aller fouiller là-dedans un jour. Il y a, dans les États modernes, il y a des prescriptions. Il y a la décennale. Il y a une prestation décennale, 10 ans. Ça peut être centenaire pour les dossiers les plus sensibles ou trentenaires. Et on peut permettre aux gens d'accéder aux archives, aux entretiens que ces chefs d'État ont eus avec les chefs d'État français et autres. Mais souvent, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça disparaisse. Et ça, c'est un scandale. Donc, ça, c'est des choses à savoir. Alors, j'ai une question sur... Moi, je fais de la gymnastique pour ne pas prononcer le mot Côte d'Ivoire. Mais là, vous êtes mal tombés parce que, d'abord, la Côte d'Ivoire, c'est une de mes passions. Et je suis le seul... À ce jour, je passe le compte de David, je suis le seul journaliste, en tout cas de France, et même, je crois, du monde, à part les avocats, à avoir passé trois heures dans sa prison avec Laurent Gbagbo, à la haie. J'ai passé trois heures d'horloge avec lui, à discuter avec lui. Donc, à ma connaissance, les autres journalistes, y compris par image, se sont adressés à moi pour savoir un peu de ce qu'il m'a dit parce que je n'ai jamais sorti et j'ai rempli mes carnets, deux carnets, pendant les trois heures, et je n'ai encore rien publié. Donc, je n'ai pas de complexe par rapport à la Côte d'Ivoire, qui est un pays poissonnant, où il y a des jeux de pouvoir, des jeux par rapport à l'armée française. Il y a cette histoire de certification qu'ils ont signée avec l'ONU. Bon, c'est une histoire complexe. C'est une histoire extrêmement complexe. Moi, j'ai rencontré Alassane Ouattara. Je connais tout le personnel politique ivoirien. Alassane Ouattara, je l'ai rencontré, mais ça ne date pas de maintenant. Et je sais que, en 1984, j'étais encore étudiant, mais quand il est venu pour son premier portrait à Jeune Afrique, où j'ai travaillé, que j'ai intégré deux ans après, c'est lui-même qui a amené son dossier pour le CV, la biographie sous la main, avec la copie de ses diplômes américains et tout. Moi, j'ai une copie, mais c'est mis là-dessus, voltaïque. Il n'y a aucune honte à être béninois, il n'y a aucune honte à être voltaïque, mais on peut être binational, ce n'est pas interdit. Il a servi, il a été premier ministre, il peut être président. Moi, ça ne me gêne pas qu'un bourrondais soit président du Bénin. Moi, ce n'est pas mon... C'est le cadet de mes soucis, ça. La première présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, elle était togolaise. La deuxième présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, elle est haïtienne. Donc, moi, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que la personne rende le droit et que la personne respecte les droits de l'homme et rende le droit. C'est tout. Moi, le reste, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Voilà. Donc, le Cameroun, le Cameroun, j'ai peur de ne pas avoir bien compris la question. C'est vrai que les problèmes se posent à géométrie variable. Parfois, on n'accepte pas que le Burkina Faso reste aux mains d'un dictateur ou bien on n'accepte pas que le Bénin, que Yaïboni, le président du Bénin, veuille, parce qu'il a eu des véléités pour rester au pouvoir. Il s'est dit, après tout, les autres le font. Pourquoi, moi, je ne le ferais pas ? Et Sassou m'a dit qu'il faut que je tente de rester parce que, bon, lui, il va rester. Bon, lui, il a essayé, mais c'est là où je vous parle de dynamique interne. Au Bénin, mais vraiment, les Béninois aussi sont calmes par moments, mais je pense que les gens seraient allés directement au palais et il aurait brûlé. Donc, il a tenté deux fois. Il fait deux pas en avant, un pas en arrière. Il avance, il recule. Maintenant, apparemment, il aurait abandonné toute véléité. Donc, la dynamique interne compte beaucoup. Le peuple qu'on a en face de soi ou la maturité de ce peuple, ça compte beaucoup. Et le fait que Yaboni soit un civil, c'est le seul civil, vrai civil, qui ne soit pas guerriero et qui ne soit pas officier et qui voulait tenter le coup dans cette partie-là. Donc, il a reculé. Donc, c'est vrai qu'on est étonné sur le Congo, pour le moment, à part le Parti socialiste français. On n'a pas vu le gouvernement français dire de façon ferme, voilà, Sassou ne doit pas faire ça. Jusqu'à l'heure, on attend, on s'attend, on avance, on recule et tout. Et on attend. Et il se peut que, comme c'est un pays pétrolier, comme il y a la question ethnique dont je parlais tout à l'heure, comme il y a beaucoup de sous qui vont circuler, parce qu'après tout, le Bénin n'a pas beaucoup d'argent. Il faut être honnête, on n'a pas de pétrole, on n'a rien de tout ça. On a du coton, peut-être moins que le Burkina d'ailleurs. notre seule force, c'est qu'on est au bord de l'océan et qu'on a le CBN, les chemins de fer pour évacuer les minerais des autres. Et donc, on n'a pas d'argent, de valise vraiment à distribuer, parce que quand je parle de valise, ce n'est pas les 100 000 euros et tout ça, c'est des valises consistantes. Donc, Sassou, qui est à plus d'un tour, qui est un homme de sécurité, qui a plus d'un tour dans son sac, parce que Sassou cumule plus de 30 ans de pouvoir au Congo. De toute façon, il n'est pas resté d'une seule traite. Il cumule cette demande. Il a fait deux fois. Il avait abandonné le pouvoir de 1992 à 1997. Il est revenu au pouvoir les armes à la main. Il n'aime pas cette expression quand on l'écrit. Il n'aime pas qu'on dise qu'il est revenu au pouvoir les armes à la main, ce qui est vrai. Donc, c'est différent. Là où il y a de l'argent, il faut être doublement attentionné. Il faut faire très, très attention parce qu'il y a de l'argent qui peut circuler. Vous savez, avec l'argent, vous faites le bonheur de beaucoup de gens, y compris des hommes politiques occidentaux.